C'est un personnage fascinant de Jutsu Kaisen et vous me l'avez demandé dans de nombreuses vidéos, aujourd'hui on parle de Maki Zenin. On va parler de son histoire, on va parler de son passé, de son développement au fur et à mesure, de l'histoire, de ses capacités. On va tout rappeler dans cette vidéo et parler de ce personnage qui est franchement monstrueux. En tout cas j'espère que ça vous plaira, on est parti. Donc Maki Zenin, qui est actuellement en première à l'école d'exorcisme de Tokyo et qui est la soeur jumelle de Maï Zenin et la fille d'Ogi Zenin. Malheureusement elle a toujours été rejetée par eux pour son manque d'énergie occulte. Et elle a donc décidé de quitter son clan et de devenir exorciste pour leur prouver et qu'ils regrettent de l'avoir maltraitée et en finir avec eux. Donc dans son passé, comme je viens de vous le dire, en raison de son incapacité à voir les fléaux, Maki était souvent considérée comme la plus courageuse mais aussi la plus incapable des deux jumelles. Maki voulait devenir plus forte, même avec son incapacité à voir les fléaux. Alors elle a décidé de quitter le clan afin de perfectionner ses compétences, mais seulement après avoir déclaré qu'elle deviendrait le chef de la famille un jour. Cependant au fur et à mesure de l'histoire, que ça soit dans l'anime, le manga ou même dans le film, on a vu que le clan Zenin a cherché à étouffer ses efforts à chaque étape, allant jusqu'à empêcher sa promotion d'exorciste malgré son talent complètement évident. Bon comme vous le savez, après l'arc de drame de Shibuya, Maki s'est retrouvé dans un état extrêmement critique. Je notifie ça parce qu'on va le savoir et on va nous le rappeler. Yuki l'expliquera que la raison pour laquelle Maki est toujours en vie est vraiment sa force physique. Bien que vous l'aurez vu par la suite du manga, tout ce qui est cicatrices ou même brûlures resteront jusqu'à la fin. Parlons maintenant de ses capacités. Déjà il faut mettre quelque chose sur la table, la classe 4 d'exorciste ne reflète pas du tout la réelle capacité au combat de Maki. Je sais pas jusqu'à quelle classe de fléau elle pourrait exorciser exactement, mais je pense qu'honnêtement la classe 2 pour elle est facile. Donc on peut imaginer qu'elle soit au moins classe 1 ou classe S. Comme je vous l'ai dit précédemment et comme vous le savez, sa promotion a été bloquée pendant des années à cause du clan Zenin. Et que malgré son manque d'énergie occulte, c'est une exorciste efficace. Et son manque est parfaitement compensé avec ses capacités physiques ainsi qu'une maîtrise d'un large assortiment d'armes différentes. Et d'ailleurs on le sait, elle est deuxième des étudiants de l'école d'exorcisme de Tokyo après Yuji en termes de prouesse physique. Et ça c'est hyper important. En fait le problème avec ce personnage, et c'est pour ça que je voulais vous en faire une vidéo, c'est qu'à cause des blocages de son clan, c'est un personnage qui est souvent sous-estimé. Cependant si on regarde son historique, si on regarde les personnages qu'elle a affronté, elle a réussi à vaincre sans effort Kasumi Miyawa. Et elle a aussi réussi à complètement dominer sa sœur dans un combat. Et même si on veut aller encore plus loin et pousser encore plus loin, le fait qu'elle soit efficace et qu'elle est sous-estimée, c'est que contre beaucoup de fléaux de classe S qu'on a pu voir dans le manga, quand elle a affronté à plusieurs des fléaux de classe S, elle s'est avérée complètement utile. Et ça n'a pas été quelqu'un d'inutile, elle a fait avancer le combat. Et grâce à elle, ça a été plus facile de vaincre des fléaux. Donc je pense vraiment que c'est un personnage qui est sous-estimé, que ce soit par le scénario, puisque tout simplement, oui, sa famille bloque sa promotion. Et donc, ça l'empêche d'augmenter comme elle veut. Mais je pense que c'est quand même un personnage qui est sous-estimé de base, parce qu'à cause de ça, les gens n'y prêtent pas trop attention, alors que techniquement, elle a été très efficace pour quelqu'un qui ne possède tout simplement aucune, ou très peu, je crois que c'est aucune à partir de maintenant. En tout cas dans l'histoire, il me semble que maintenant, c'est vraiment minime si elle en possède d'énergie occulte. On le sait, après la mort de Mai, Maki a vu ses capacités physiques augmenter de manière très importante. Franchement, c'était dantesque. Donc au combat, toutes ses aptitudes ont également radicalement augmenté. On le sait, on l'a vu, elle a été capable de décapiter son père d'un seul mouvement, alors que ce dernier était sur ses gardes. Et elle a massacré la totalité des membres de l'unité Kukuru, ainsi que des Hei qui étaient jusque-là connus comme l'unité d'élite du clan Zenin. Et ça, c'est hyper important. Et puis après, vous le savez, à elle seule, elle a massacré l'entièreté des forces du clan Zenin, laissant sa famille en ruine. Et ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je pense qu'on ne peut plus sous-estimer ce personnage quand on a vu ça. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais choqué. J'étais complètement choqué. Et c'est un truc que j'ai trouvé assez intéressant dans l'histoire, parce que finalement, c'est un personnage qui n'avait pas une destinée, c'est toujours ce truc de destin, voilà, à être un grand personnage, parce que l'énergie occulte dans le Jutsu Kaisen, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant. Et c'est ce qui est cool avec ce type de personnage, c'est que c'est pas hyper original. Asta qui n'a pas de magie dans un manga de magie, ça existe. Deku qui n'a pas d'alter dans un manga où il y a plein d'altères, ça existe aussi. Mais c'est intéressant avec ce type de personnage, parce qu'on les voit galérer. C'est des personnages qui lâchent rien. C'est des mentalités, c'est des philosophies hyper intéressantes. Et du coup, c'est toujours des personnages que je kiffe, parce que même s'ils ne sont pas destinés, même si leur chemin n'est pas tout tracé, ils vont se battre jusqu'au bout. Bon, là, c'est une tournure assez sombre. C'est différent d'Asta ou de Deku. Là, c'est vraiment beaucoup plus sombre, puisqu'elle va massacrer tout son clan. Mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, parce que voilà, même s'ils ne sont pas destinés, ils lâchent rien, ils donnent tout. Bon, après, c'est pour des objectifs différents. Bon, rapidement, parce que je parle beaucoup, mais du coup, ses capacités, j'en parle pas énormément. Sa maîtrise des armes. Bon, elle est considérée comme une experte avec toutes sortes d'armes. C'est assez clair pour tout le monde. Elle est compétente dans le combat au corps à corps. C'est quelque chose qu'elle a beaucoup développé, puisque justement, quand tu n'as pas d'énergie occulte, c'est quelque chose que tu dois énormément développer. On l'a vu, elle maîtrise énormément d'arts martiaux, dont l'Aïkido, avec lequel elle fait preuve de grande maîtrise capable d'adapter l'art martial à toute situation, notamment en le couplant avec sa maîtrise des armes. Et on l'a vu, ça fait des combos assez intéressants. Elle a réussi à combler ses faiblesses par une maîtrise parfaite des arts martiaux. Et vraiment, c'est quelque chose qui est hyper intéressant dans ce personnage. Vitesse et réflexe surhumain. De la même manière que Yuji, elle est extrêmement rapide et elle possède des réflexes assez surhumains. Très grande durabilité et vitalité. Bon, ça, on l'a vu juste après l'arc du drame de Shibuya. On nous l'a dit, elle a réussi à survivre grâce à sa grande puissance, sa force d'esprit. Vraiment, elle a une vitalité hyper intéressante et la durabilité, c'est impressionnant. On peut parler aussi de, j'espère que je vais bien le prononcer, Shira Nugata. J'espère que je l'ai bien dit. Bien qu'elle n'ait pas été intégralement exécutée, il semblerait que cette technique soit basée sur la dureté du corps de Maki. On pourrait donc supposer que c'est une technique qui lui offre une parade infaillite. Lorsqu'elle a tenté de l'utiliser contre Naoya, ce dernier a jugé bon de l'esquiver, notamment que Maki aurait pu encaisser sa vitesse maximale avec elle. Bon, dans tout ce qui est exorcisme, c'est un peu plus compliqué puisque du coup, comme je vous l'ai dit maintenant, elle n'a plus d'énergie occulte. Peut-être un... Non, je crois vraiment qu'elle ne possède plus d'énergie occulte. Elle possédait à l'origine un niveau très faible et là, il me semble que vraiment, c'est quasiment finito ou finito. Du coup, son serment inné et ça, c'est assez intéressant. En compensation de sa faible énergie occulte, Maki possède des prouesses physiques incroyables. Elle est née avec des capacités physiques extraordinaires qui finiront par devenir une force et une vitesse surhumaine. C'est ce qui permet à Maki d'agir en tant qu'exorciste même si elle n'a pas assez d'énergie occulte pour être vraiment considérée comme telle. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cela s'est encore amélioré après sa perte d'énergie occulte qu'elle avait, augmentant considérablement. Je le redis encore, ses prouesses physiques, ça, ça a été super intéressant et ça a fait un vrai développement au personnage, un vrai glow-up. Et puis après, on a vu ce qu'elle a été capable de faire. Je pense qu'on a tous été choqués par ce personnage. Bon, après, elle utilise différents objets. Il y a deux objets sur lesquels j'aimerais revenir parce qu'ils sont assez intéressants. Il y a le nuage flottant. C'est un objet maudit de classe S qui revêt l'espérance d'un bâton divisé en trois sections et qui renforce la force physique de l'utilisateur avec de l'énergie occulte. Maki, elle l'a récupérée peu après la défaite de Suguru Ghetto et l'arme est stockée, il me semble, à l'école. On a aussi l'os de dragon. Cette épée est le meilleur objet maudit que Juzo Kumiya ait jamais créé dans son atelier. Elle a la capacité d'accumuler la force et l'énergie occulte qu'elle encaisse avant de relâcher le tout à travers le plat de la lame selon la volonté de l'utilisateur. Et ça, c'est quand même très stylé. Il me semble que c'est à peu près tout. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo parce que je trouvais assez intéressant de parler de ce personnage, de faire un petit Remamideur comme on fait d'habitude, mais aussi de vous dire à quel point... Enfin, il fallait que je dise la vérité parce que franchement, ce personnage est beaucoup trop sous-coté. En fait, l'auteur, il n'a pas fait un personnage assez original. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les personnages comme ça qui ne sont pas destinés à devenir des grands parce que dans un monde où il y a quelque chose d'hyper important, donc Hunter x Hunter, le nain, il y en a qui ne possèdent pas de nain, dans MHA, les alters, comme je vous le disais, dans Black Lover, la magie. En fait, des personnages qui ne possèdent pas une variable qui est quand même hyper importante dans l'histoire, c'est commun. C'est franchement très commun. Des personnages qui n'abandonnent pas et donnent tout, même s'ils ne possèdent pas ça, c'est commun. Mais ce que j'ai trouvé assez intéressant dans ce personnage, c'est que là, vraiment, elle a tout contre elle. Elle a tout le monde contre elle. Elle n'a pas ça. Sa famille fait tout pour ralentir sa progression. Franchement, il y en a des bâtons dans les roues, c'est plus les bâtons, les gars. C'est impressionnant. Et malgré ça, elle a réussi à s'améliorer, à se développer. Et même si ce n'est pas hyper original, c'est toujours des personnages cools. Et je trouve que ça a été hyper bien fait avec Maki Zenil. Et que du coup, le fait que les gens la sous-estiment un petit peu, je trouve ça dommage parce que franchement, elle n'a pas à être sous-estimée. C'est un personnage qui ne peut pas être sous-estimé. Sa puissance, vu ce qu'elle était censée être, vu ce qu'elle est devenue. Et voilà, je voulais vous en faire une petite vidéo pour une petite déclaration d'amour avec ce personnage que j'aime énormément, que je trouve très très cool. Et voilà, maintenant, j'ai un peu peur. Je ne vais pas vous mentir, c'était aussi une réflexion que je voulais vous faire. J'ai un peu peur parce que, est-ce qu'elle a perdu toute humanité ? Après, moi, je ne me suis pas arrêté à la fin des scans. Peut-être qu'on l'a un peu vu, mais voilà, moi, je suis un peu... Est-ce que se venger comme ça, c'était... Bon, même s'il le méritait, est-ce que c'était quelque chose à faire ? D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ce personnage, un peu sur son évolution, parce que là, on est arrivé à un point où vraiment, c'est un personnage assez sombre qui a maintenant un vécu assez compliqué. Donc voilà, dites-moi, mais j'ai hâte de voir comment ça va se développer par la suite. Mais ouais, je voulais vous parler de ce personnage parce que je le trouvais hyper intéressant, même si, voilà, comme je vous le redis, la fin, là, comment ça va évoluer ? Est-ce qu'elle a encore un peu d'humanité ? Qu'est-ce qu'elle compte faire, etc. Ouais, on verra bien. Voilà, c'était une petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, à me donner votre avis en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est des Chibos. Allez, ciao, ciao !